T'as sûrement déjà écouté un film où les extraterrestres venaient envahir la terre et détruire la race humaine. Avoue que ça fait un peu peur. Je te rassure, je vais pas t'annoncer aujourd'hui que ça se peut. Mais il se passe quelque chose de semblable chez les plantes et les animaux. Les envahisseurs ne viennent pas de l'espace, mais bien de la planète Terre. On les appelle les espèces exotiques envahissantes. Ce sont des animaux et des plantes qui arrivent d'autres pays et qui s'installent chez nous. Comment font-ils? Souvent par accident lors du transport, parfois volontairement par des amateurs de jardin qui aiment les plantes impressionnantes. Le problème est que ces espèces sont trop fortes par rapport à celles qui ont toujours habité ici. Elles n'ont pas de prédateurs, donc rien qui les empêche de se multiplier à l'infini, de manger toute la nourriture ou de prendre toute la place. On se rend chez Explora Mer rencontrer un envahisseur peu commode. Il existe plusieurs espèces de crabes dans le Saint-Laurent, comme le fameux crabe des neiges, super délicieux. Il existe aussi le crabe commun, qui est une espèce qu'on voit fréquemment sur les plages en Gaspésie. Et on connaît aussi le crabe vert. C'est une espèce envahissante. Celui-là, on l'aime moins. Il fait partie des 10 espèces les plus nuisibles au monde. Il est assez agressif en plus envers les autres espèces. Il est arrivé en Amérique du Nord vers 1817 à bord des bateaux. Il se cachait dans les marchandises. Il faut dire qu'à cette époque-là, on ne savait pas vraiment c'était quoi une espèce exotique envahissante. Et comment il a fait pour survivre, mais il est capable d'être hors de l'eau pendant environ cinq jours. Le crabe vert, il entre en compétition avec nos homards et nos crabes pour la nourriture et les abris. Il va même, en s'alimentant, couper les racines de certaines plantes aquatiques, comme la zoster. Donc, c'est comme s'il allait détruire le garde-manger et la maison de nos poissons. Clairement, on ne le veut pas chez nous. Ouf! Une chance que le ministère de Pêche et Océan fait des actions pour limiter sa propagation. On me glisse à l'oreille qu'une autre bestiole verte fait des ravages au Québec. Allons voir au Béoparc. 8 à 10 ans, c'est ce que ça prend à la grille du freine pour détruire près de 99 % des freines qu'il va attaquer dans une même région. Ce petit insecte, on parle d'un centimètre de long, est vert métallique et il arrive de l'Asie du Sud. Il est arrivé barbateau, entre autres dans des cargaisons de bois, et depuis a détruit des millions d'arbres au Canada. Les scientifiques étudient très très fort une façon de l'éradiquer parce que ce petit insecte nuit au bois d'oeuvre, donc économiquement, et aussi à la biodiversité. Donc, on étudie diverses possibilités, pesticides, prédateurs naturels, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver la technique pour éradiquer ce petit insecte envahisseur et surtout exotique. On vous mentionne des arbres décimés par des insectes envahisseurs, mais existe-t-il des plantes exotiques envahissantes? Les plantes exotiques envahissantes. Exotiques parce qu'elles viennent d'un pays tropical? Et non, c'est parce qu'elles ne viennent pas d'ici, contrairement aux fraisiers des champs qui est une plante indigène bien d'ici. Et envahissantes le sont-elles toutes? Non plus. Savais-tu par exemple que le pissenlit et la marguerite sont des espèces exotiques? Cependant, il y a d'autres espèces qui, une fois implantées, vont prendre tous les minéraux dans le sol et se répandent rapidement. Les autres végétaux n'ont alors qu'une faible chance de survie. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour limiter les envahisseurs? Ça peut être une bonne idée de laisser la nature là où elle se trouve, même si c'est tentant de rapporter un souvenir de voyage. Encore plus de curiosité dans nos autres capsules, et bien sûr, dans nos musées. ... ... ... ... ... ... ...